Quels sont leurs opportunités et leurs défis connaissant la situation du continent africain, aussi bien politique, économique et sociale ? Quels sont leurs défis au vu également du rapport du FMI qui a sonné en quelque sorte l'alarme face à une expansion considérée comme extrêmement rapide et qui a même contribué au fait que nos banques marocaines aient dépassé leurs homologues français et anglo-saxons ? On se posera également la question des autres banques puissantes du continent africain, les kenyans, les nigériennes et les sud-africaines. Bien évidemment, l'Afrique n'est pas une fin en soi, aussi intéressante soit-elle. Quels sont les autres marchés internationaux, à moyen terme et à long terme, qui pourront être porteurs pour les banques marocaines ? Nos invités, que je vais présenter dans quelques instants, vont présenter leur vision, leur bilan, leur analyse de l'internationalisation, que certains qualifient d'avancée, une sorte de phase 2, peut-être même de phase 3 des banques marocaines. Avec nous ce soir, M. Ismail Douiri, directeur général de Tijari Wafa Bank, et M. Hassan Al-Busri, directeur général en charge des risques, groupe Banque Centrale Populaire. Quelques mots sur nos deux intervenants. M. Ismail Douiri est diplômé de l'école polytechnique et des télécoms Paris Tech. Il a reçu également un MBA de l'université Harvard. Il est membre du directoire de Wafa Salaf et de Wafa Assurance. M. Douiri s'est vu décerner le prix de l'excellence du leadership 2015 de l'Africa Business Club de Harvard University lors de la 17e conférence annuelle pour les affaires en Afrique, qui s'est déroulée à l'université Harvard l'année précédente. Je rappelle que ce trophée salue les Africains diplômés d'Harvard University, œuvrant pour l'excellence, le développement et le rayonnement du continent. Sous vos applaudissements, M. Ismail Douiri. Également, quelques mots sur M. Hassan Al-Busri. M. Hassan Al-Busri, je rappelle, est directeur général en charge des risques, groupe. Il est titulaire d'un DES en sciences politiques de l'université Mohamed V de Rabat et du diplôme du cycle supérieur de gestion de l'ISCAE. Il a occupé des postes de responsabilité au sein de l'inspection générale des finances et de la direction du budget au service du financement des projets publics. Par la suite, il a occupé plusieurs postes de la direction du Trésor, notamment en tant que chef de la division des établissements de crédit. M. Al-Busri a rejoint la BCP en 2001 déjà, en intégrant le cabinet de la présidence. Entre 2002 et 2006, il a occupé la fonction de directeur général adjoint, chargé de la réforme et du sociétariat. Il a été ensuite nommé directeur général adjoint, chargé du pôle ressources et production, avant de devenir directeur général en charge des risques groupe en 2011, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, avec nous, M. Hassan Al-Busri. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, M. Douili, avec votre intervention. Et puis, nous suivrons aussi l'intervention, nous ferons suivre avec l'intervention de M. Al-Busri. Suite à ça, il y aura les questions qui seront ouvertes à vous, le public, nombreux, je suppose, et le tout sera suivi d'un cocktail dinatoire. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage de ce qui va suivre. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir préféré nous écouter que de voir le match de foot. Il paraît qu'il y a un match très important aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on sera plus intéressants que le foot. Et je pense que l'avantage aussi, c'est que quand on est motivé, on est plus engagé. Et je pense qu'en tout cas, moi, j'espère avoir un échange interactif plutôt qu'un exposé dans un seul sens. Le thème est un peu vaste. Donc, à la limite, la présentation va simplement soulever un certain nombre de sujets qu'on pourra développer plus tard. Je pense que le premier sujet, c'est pourquoi se développer à l'international et même pourquoi, en particulier, se développer en Afrique ? Je pense, évidemment, qu'il n'y a pas une seule réponse, mais dans notre cas, nous, c'est une réflexion qui remonte au moment de la fusion qui a créé Tijali-Wafa Bank parce qu'elle a constitué une banque qui était déjà leader sur pratiquement tous les segments. Donc, je sais que quelqu'un va me contester ce leadership et bien évidemment, on va dire co-leader sur certains segments, mais avec des parts de marché variant entre 25% et 45% même sur certaines activités. Dans un marché qui, lui-même, était déjà consolidé, c'est-à-dire que quand on prend les trois premières banques, c'était la même chose il y a dix ans, ça n'a pas bougé, c'est 65% du marché. Quand on prend les cinq premières banques, c'est 80%. Donc, bien difficile de continuer à consolider. En tout cas, les régulateurs peuvent le voir d'un mauvais oeil parce que ça fait des parts de marché trop importantes. Et puis, dans une situation surtout où la taille du secteur bancaire comparée à l'économie était déjà très importante. Et donc, à cette époque-là, déjà, il était clair qu'à un moment ou à un autre, la croissance qu'on allait pouvoir délivrer allait ressembler beaucoup à la croissance de l'économie marocaine parce que le secteur bancaire ne peut plus croître plus vite que l'économie et parce que nous-mêmes, nous étions dans un jeu concurrentiel qui faisait que c'était impossible de gagner des parts de marché par des acquisitions et on avait en face de nous au moins deux très gros concurrents qui ont à peu près les mêmes armes pour répondre. Donc, après, on se neutralise dans un jeu comme ça. Donc, soit on accepte de croître avec l'économie, ça veut dire croître à 5, 6, 7% au mieux parce que c'est la croissance économique et l'inflation. Soit on réfléchit et donc, à ce moment-là, on a trop de capital. C'était un peu notre contexte d'ailleurs après la fusion. On était plutôt surcapitalisés et donc on doit rendre le capital aux actionnaires et se transformer d'une société de croissance en société de rendement. Donc, on va plutôt verser des dividendes, ressembler à une obligation qui va payer chaque année ses actionnaires un montant constant mais ne plus avoir une croissance très importante. Ça, c'était choix 1. Soit choix 2, on peut se dire au contraire, j'ai du capital, j'ai à côté de moi des marchés qui ressemblent beaucoup aux nôtres mais qui ont encore du potentiel de croissance et surtout, j'ai du savoir-faire que j'ai acquis au moment de la fusion qui me rend très différent de mes concurrents. C'est-à-dire qui me donne des compétences distinctives par rapport à des concurrents, qu'ils soient marocains ou internationaux. Pourquoi ? Parce que faire une acquisition, c'est pas juste planter un drapeau ou dépenser de l'argent ou grossir simplement par la taille. C'est surtout se dire, cet argent que je vais dépenser, autant T égale 0, j'ai détruit de la valeur. J'ai transféré de l'argent d'une société à des actionnaires d'une autre société. pour juste récupérer leurs actifs et leurs passifs. Donc, si je le gère de la même manière qu'eux, j'ai plutôt détruit de la valeur parce qu'ils ont bien négocié, ils ont capturé toute la valeur au moment de la négociation et ils s'en vont, ils peuvent prendre leur retraite. Mais moi, j'hérite de tous les problèmes. Donc, il faut que je sois sûr que moi, je sais mieux gérer qu'eux, leurs actifs. Et non seulement mieux gérer qu'eux, mais mieux gérer que les concurrents qui peuvent payer plus cher que moi. Sous-entendu, s'il y a une enchère pour cet objet-là, je dois, moi, être celui qui est capable d'extraire le plus de valeur de cet actif. Et donc, ce raisonnement-là aussi, on en a tenu compte. On a dit, on vient de sortir d'une fusion où plus de 200 personnes ont travaillé dans des temps très limités avec des consultants, avec des banques d'affaires, avec un certain nombre d'acteurs internationaux et ont appris comment fusionner deux banques égales. À l'époque, BCM et Wafabank, c'était deux banques de même taille. Et il a fallu parcourir tous les processus de la banque, vérifier à chaque fois quelle est la meilleure pratique, retenir la meilleure organisation, changer les systèmes d'information, etc. Donc, c'est une véritable transformation. Donc, en 18 mois, 200 personnes, avec beaucoup d'aides de consultants et de banques d'affaires, avaient réussi à fusionner deux banques égales sans trop perdre de clients. C'était une phase où, effectivement, il y avait un peu de flottement. Vous étiez certainement trop jeune pour la plupart, mais il y a eu quelques sujets de clients. Mais en tout cas, on va dire, globalement, une fusion réussie. Ça, cette compétence-là, distinctive, était un atout très important. Et donc, on a pris en compte tout ça. Il y avait d'autres facteurs aussi qu'on voyait se dessiner. C'est que nos plus grands clients commençaient eux-mêmes à devenir internationaux. Donc, si on laisse un Maroc Télécom partir à l'international, rencontrer d'autres banques qui appartiennent souvent à des groupes internationaux, tout d'un coup, progressivement, disons, ils vont commencer à transférer leurs activités auprès de cette banque-là. Donc, si on laisse d'autres banques rentrer dans des comptes historiques, petit à petit, on peut perdre de la valeur, même sur des relations qu'on pense être très, très solides historiquement. Ça, j'ai brossé un petit peu les éléments de contexte pour dire qu'est-ce qui nous a poussés à aller voir à l'étranger. Maintenant, pourquoi est-ce que la croissance est plus forte dans des marchés autour de nous ? Et sur ça, peut-être qu'il y a une illustration qui est intéressante. Si vous regardez simplement le graphique en bas à droite, celui-là, il représente quoi ? Il représente le total actif des banques rapportés au PIB. Le Maroc, c'est ce qu'il y a tout à fait à droite. Donc, ça, c'est l'image récente, disons, 2011, mais ce n'était pas très éloigné en 2005. Donc, le Maroc ressemble beaucoup à l'Afrique du Sud. J'aurais pu mettre l'Afrique du Sud, mais c'est à peu près les mêmes proportions. La taille du secteur bancaire comparée à l'économie est de cet ordre-là. Regardez un pays comme l'Algérie, qui est deux fois plus riche que le Maroc, c'est-à-dire la taille de l'économie algérienne, c'est deux fois la taille du Maroc. Eh bien, ce ratio-là, il est moitié moindre. Donc, si on se dit l'Algérie et le Maroc, c'est à peu près le même contexte, c'est les mêmes personnes, la même culture, bref, il y a un effet rattrapage qui va arriver un jour ou l'autre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux pays comme ça, où dans l'un, il y a un secteur bancaire extrêmement développé, qui sert complètement à l'économie, qui va toucher en profondeur tous les besoins de l'économie, qui va faire de la bancarisation, qui va servir les TPE, qui va faire des activités de marché pour les grandes entreprises, etc. Et de l'autre, un secteur bancaire qui a une taille qui est moitié inférieure, c'est-à-dire, disons, il a la même taille que le Maroc alors que l'économie fait le double. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un rattrapage. J'ai pris un exemple proche de nous. Mais c'est encore pire pour un pays comme le Congo, où on va dire, aujourd'hui, la taille du système bancaire est anormalement faible comparée à l'économie. Donc, on part du principe qu'en mettant en œuvre les bonnes initiatives micro, c'est-à-dire en partant du bas vers le haut, on va pousser ces ratios-là à converger tous vers un niveau de pénétration relativement élevé. Donc, le premier pari, c'est de dire qu'il y a un effet rattrapage autour de nous. Et puis ensuite, il y a le reste. Il y a toute la macroéconomie, il y a la qualité de la réglementation, il y a tout un ensemble de facteurs qu'on a examinés. On a fait un country scan, on a fait une espèce de parcours systématique de tous les pays africains, en partant, évidemment, de la taille du marché bancaire, en partant de l'intensité compétitive. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas ? Est-ce que les marges sont importantes ? Est-ce que la réglementation est semblable ? Ça, c'est très, très important parce qu'on est dans un métier réglementé. Ce n'est pas un commerce habituel. On travaille avec des règles très précises, on est très encadré. Donc, si en plus, on doit apprendre une réglementation nouvelle à chaque fois, ça rend les choses compliquées. Et puis, on est parti, on a regardé aussi l'environnement macro, puisque une banque, ça sert toute l'économie et c'est très influencé, notamment par les politiques monétaires, par la croissance économique, etc. Donc, on a regardé ces facteurs-là. Et on a établi un score de priorité en disant, il y a des priorités 1, des pays de priorité 1, de priorité 2, de priorité 3. Évidemment, on ne les a pas rendus publics parce qu'un pays qui est en priorité 3, ça ne lui fait pas plaisir de savoir qu'il est en priorité 3. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, ça, c'est notre sauce interne. C'est juste de dire, de toute façon, il y a un certain nombre de pays dans lesquels on veut entrer, mais comme on n'a pas beaucoup de moyens, on regarde ceux qui vont à la fois coupler un bon potentiel de croissance et une faisabilité qui diminue ou qui optimise en tout cas la prise de risque. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte, comment on a fait, etc. Oui, autre chose très importante. Quand on a regardé autour de nous, à part l'Algérie et un tout petit peu la Tunisie, la plupart des marchés proches de nous étaient des marchés beaucoup plus petits que nous. Donc, si à chaque fois, on allait recommencer toute une histoire de définition des systèmes d'information, d'équipe de gestion, etc., on n'allait pas créer d'économie d'échelle. Dans le métier de la banque de détail, c'est crucial. Il faut être le producteur au moindre coût parce que la concurrence est rude, contrairement à ce que vous lisez dans les journaux. On gagne assez difficilement notre vie vu les montants qui sont mis en jeu que les actionnaires mettent dans le capital des banques pour avoir le droit d'exercer. La vie est dure. Donc, il faut vraiment être au maximum dans le contrôle des coûts. Et si on va dupliquer des coûts, avoir une complexité opérationnelle dans chaque pays, c'est un problème parce qu'on ne va pas pouvoir croître les revenus sans faire croître les charges. Et donc, là aussi, on s'est dit qu'il n'y a que deux grands facteurs de charges dans une banque. Il y a les ressources humaines et il y a l'informatique. Dans les ressources humaines, sachant qu'on veut toujours entrer dans les pays, j'ai oublié de le mentionner, toujours par une banque universelle avec une forte composante de banque de détail. C'est-à-dire qu'il faut qu'on collecte des dépôts, qu'on soit un acteur local, qu'on serve l'économie locale en priorité. On n'est pas là pour ouvrir juste des petites succursales et servir les grands corporettes. Il y a des gens qui font ça mieux que nous. Donc, on n'est pas en concurrence avec Citibank, par exemple, en Afrique. On est vraiment dans des jeux locaux pour dire, grâce aux initiatives qu'on va faire, qu'on va mettre en place, on va accélérer la croissance même du système bancaire pour justement ce phénomène de rattrapage. Mais il faut le faire de manière économique. Et donc, on s'est dit, étant donné que c'est des business locaux, les ressources humaines restent locales. Il faut très peu d'expatriés et juste sur certaines fonctions clés qui vont servir soit à des besoins de contrôle des risques, soit à des besoins de transfert de synergie, être sûr qu'il y a des gens qui sont capables de faire le lien avec les différentes autres entités pour déployer des programmes communs, soit d'économie de coûts, soit d'augmentation des charges, soit de réduction des risques. Donc, très peu d'expatriés, beaucoup de locaux, beaucoup de développement des talents locaux. Et après, deuxième composante, l'informatique. On a dit une et une seule plateforme informatique à l'international, parce que ça nous permet d'avoir une seule équipe informatique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un dispositif informatique, d'un seul coup, il faut 30, 40, 50 personnes pour le gérer. Faire la maintenance, développer les nouveaux produits, etc. Donc, on a dit une seule équipe informatique, une seule plateforme informatique pour tous les autres pays. Comme entre-temps, alors ça, je vous décris ça comme si on avait fait tout le masterplan tout seul dans une chambre, en réfléchissant à tout d'un seul coup. Évidemment, on continue, on avait déjà commencé à avancer à ce moment-là, et on avait déjà fait l'acquisition de la Banque du Sud en Tunisie. Et donc, à ce moment-là, on a dit, probablement, dans un avenir relativement, disons à moyen terme, on n'aura pas de filiale plus importante que notre filiale en Tunisie. Ne serait-ce que parce que les autres marchés bancaires, à l'exception de l'Algérie, autour de nous, sont beaucoup plus petits que le marché bancaire tunisien. Donc, on s'est dit, toute solution informatique qui va marcher pour la filiale tunisienne va marcher pour les autres filiales. Et donc, on a dit, mission principale, choisir ce fameux système d'information pour la Tunisie. Et là, on a benchmarké, choisi à la fin deux solutions, envoyer nos équipes en Bulgarie, en Hollande, etc., voir un certain nombre d'implémentations des deux solutions qui étaient en concurrence. Et puis, on a choisi une solution qui, bon, nous a bien servi pendant ces dix dernières années, qui n'est pas, je dirais, le top de la modernité, mais qui rend bien le service qu'on souhaite et qui est une solution, d'ailleurs, qui, entre-temps, c'était une PME française qu'il avait développée, entre-temps, elle a été rachetée par Sopra et on est devenu aussi, entre-temps, le deuxième client mondial de cette solution-là. Le premier client étant la Société Générale. Donc, c'est la solution, d'ailleurs, qui fait tourner Société Générale Maroc. C'est cette solution informatique-là que nous avons choisi de spécialiser pour toutes les filiales. Donc, immédiatement, dès le début de la planification de la croissance, la réflexion sur l'économie d'échelle et comment la capturer. Après, je pourrais vous parler d'autres initiatives qui sont venues plus tard, de mutualisation, etc., pour essayer de, en permanence, faire baisser les coûts pour les répercuter aux clients et faire croître ce marché. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas cru ? Ce n'est pas parce que les acteurs actuels ne sont pas suffisamment innovants. C'est juste qu'ils sont dans une situation confortable où ils sont peu, peu nombreux. Je généralise, ce n'est pas vrai dans tous les pays, mais ils sont peu nombreux. Ils ont de fortes marges et ils ne servent que les grandes entreprises internationales et les individus très riches. Donc, on se dit pour créer de la valeur, il faut venir avec une offre de valeur différente pour servir d'autres segments qui aujourd'hui sont négligés. et c'est ça qui va faire que le marché va accélérer sa croissance. Alors, peut-être, là, vous avez juste visuellement un petit peu ce qui a été fait. Vous voyez dans la puce rouge le nombre de pays de présence en Afrique. Pendant ce temps-là, vous avez la part de marché au Maroc en gris qui, elle, n'a pas souffert particulièrement de, entre guillemets, cette dispersion. On aurait pu penser que toutes les énergies sont plutôt dans le développement à l'international. non, on est resté quand même focalisé sur le marché domestique et on a, je dirais, soigné aussi la stratégie au Maroc. Et puis, vous voyez en blanc la part de la contribution aux produits nets bancaires, c'est-à-dire aux chiffres d'affaires. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires dans une banque. Des activités à l'international. donc, on est parti de zéro en 2005 et on était à 26% à juin et je vous annonce puisque nous avons tenu notre conseil et que demain, ce sera dans les journaux et que le marché est fermé, que ce pourcentage-là va être de 28% pour 2015. Donc, ça, c'est un... et ça, sans effet périmètre. Très important aussi de voir que là-dedans, il y a eu quelques transactions. Vous les voyez en bas. Donc, à chaque fois qu'il y a une transaction, il y a un petit saut, évidemment, dans la contribution. Mais à part ça, il y a... supposé qu'on soit à périmètre constant, c'est-à-dire qu'on ne fait aucune autre acquisition. Quand le Maroc croit ou voire même décroit comme cette année, il décroit, vous allez le voir, notre produit net bancaire au Maroc a décru, négatif. Et que, par contre, le produit net bancaire dans le reste des géographies croît plus vite, sa part automatiquement augmente. Eh bien, c'est effectivement ce qui va continuer à arriver. C'est que, juste par l'effet un peu mix de croissance différente, les activités en dehors du Maroc prennent de plus en plus de poids dans le produit net bancaire. Alors, du coup, aujourd'hui, on a quelque chose d'assez diversifié dans la constitution du produit net bancaire puisqu'on a 54%, ça, c'était au premier semestre, donc c'est un peu moins, je pense, 52% sur l'année 2015 tout entière qui vient de l'activité bancaire au Maroc. On rentre, nous, dedans, l'Europe et la zone offshore de Tangier. Pourquoi on rentre dedans l'Europe ? Parce qu'on est en Europe uniquement pour les Marocains résidents à l'étranger, essentiellement pour l'instant. Ensuite, on a des filiales au Maroc qui sont des filiales spécialisées, là encore à peu près 20% du produit net bancaire et le reste qui sont ces 26% qui proviennent de la Banque de Détail internationale. Donc, un modèle relativement diversifié et en plus de ça, ce qui est le plus important, c'est de regarder le graphe en bas à droite où on voit que même cette présence à l'international est elle-même diversifiée, c'est-à-dire que il y a la Tunisie qui est un gros morceau, à peu près le quart, il y a ensuite le Sénégal 20%, la Côte d'Ivoire et le Cameroun pratiquement à égalité autour de 13%, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est diversifié comme ça ? Ça veut dire qu'on peut avoir un accident à un endroit donné, pendant une année donnée, la croissance de tout le reste va gommer cet accident. Donc, on a pu traverser sans baisse de notre résultat net une révolution en Tunisie, un coup d'État en Côte d'Ivoire avec un pays divisé en deux et avec deux banques centrales à gérer en même temps puisque M. Gbagbo avait décidé de faire sécession de la banque centrale régionale de créer sa propre banque centrale. Donc, on avait deux banques centrales à gérer en même temps. On a eu plusieurs problèmes, même coup, au Burkina Faso. On a eu le Mali où le Mali, il y a eu vraiment la guerre. Donc, on a jusqu'à maintenant certaines agences qui sont fermées. Et malgré tout, en global, on n'a pas eu de recul du résultat et on a même eu une contribution de ces activités en dehors du Maroc qui ont cru chaque année et qui ont cru beaucoup plus vite que le Maroc. Donc, par exemple, la contribution au résultat net par du groupe de la Banque de Détail internationale cette année, donc dans les résultats que vous allez voir dans les journaux demain, a augmenté de 30%. 30% en juste un an. Donc, on a quand même... Et ça, ce n'est pas naturel. Il y a une part qui vient de la croissance naturelle un peu plus rapide, mais c'est aussi le fruit de tout le travail de transformation puisqu'on arrive dans un contexte donné et on va élargir un petit peu le marché, accéder à des clients qui étaient moins bien servis, soigner les risques, le pilotage des risques pour vraiment stabiliser, ne pas avoir de choc et ensuite faire un certain nombre de programmes de synergie de coût. Donc, par exemple, on est arrivé dans des situations où on voyait un budget pneu et essence qui, quand on faisait un simple calcul en disant je prends tous les véhicules de la banque et je les fais tourner 24 heures sur 24, ça ne justifiait pas ce budget. donc, il suffit de prendre des analyses comme ça, d'afficher juste les chiffres aux équipes et elles-mêmes s'autodisciplinent. Donc, d'un seul coup, on va avoir des charges qui vont baisser au lieu de continuer à augmenter. On a trouvé des situations je dirais où il y avait oubli, il y avait eu fusion par exemple entre deux banques au Sénégal mais chacune avait gardé son abonnement télécom avec l'opérateur. Donc, on payait deux fois plus de télécom que naturellement. Bon, etc. Donc, il y a des synergies de coûts mais il y a aussi des synergies de revenus. Donc, tout à l'heure, j'ai dit on est présent en Europe pour les Marocains résidant à l'étranger. On a une banque même avec un agrément français-européen qui sert les Marocains pour orienter leur épargne vers le Maroc mais en fait, rien ne nous empêche d'utiliser le même dispositif pour d'autres populations qui existent en Europe. Les Tunisiens, ils ont exactement le même problème il n'y a aucune banque tunisienne qui a su faire la formule que les banques marocaines d'ailleurs que la Banque Populaire a inventé dans les années 60. Donc, nous, on prend ce savoir-faire vieux de 40 ans on prend des actifs existants et on les duplique. Donc, on a fait ça en Tunisie on est en train de le faire au Mali, en Mauritanie, au Sénégal. On a des sujets par exemple du crédit à la consommation donc il n'y avait pas de crédit à la consommation structuré au Sénégal. La Société Générale savait faire du crédit au particulier. Nous, on a une plateforme industrielle au niveau de Wafasalaf qui produit du crédit scoré de manière très efficiente et bon marché. Une mission de consulting de Wafasalaf au niveau de CBAO et d'un seul coup CBAO faisait des crédits à la consommation produits moins chers et plus rapidement et de manière beaucoup plus sécurisée en matière de risque que son concurrent principal là-bas qui est la Société Générale. Etc. Donc ça, c'est des sujets de revenus, de synergies de revenus. On a lancé le leasing en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. On a beaucoup innové en activité de marché. Donc, les gouvernements, très souvent, quand ils ont besoin de se financer dans beaucoup de pays subsahariens, le ministre des Finances avait l'habitude d'appeler les directeurs de banque pour dire « S'il vous plaît, on va faire un emprunt la semaine prochaine. Combien est-ce que vous comptez souscrire ? C'est important que vous souscriviez ? » Etc. On a fait, on a un peu innové, on a parlé au gouvernement, on leur a dit « Voilà d'autres méthodes qui peuvent vous servir. Nous, on peut faire des prises fermes, une syndication, une distribution de votre emprunt sur l'ensemble de la région puisque c'est des régions qui sont unifiées sur le plan monétaire, la même monnaie, la même banque centrale. Rien n'empêche des investisseurs au Cameroun d'acheter de la dette gabonaise. On a utilisé tous nos réseaux pour moderniser un petit peu la manière dont les États se finançaient. Et au passage, évidemment, ça fait des revenus supplémentaires pour nos filiales. Je crois que je vais arrêter là. Je vous ai un peu expliqué le sujet. Ça, c'est les classements. Tout à l'heure, ça a été mentionné, mais on voit bien que le Maroc apparaît dans le top 10. On voit bien les parts non domestiques des différentes activités, donc même une éco-banque qu'on dit pan-africaine. Elle a un morceau domestique aujourd'hui qui est au Nigeria, c'est le rouge, et elle a un morceau international qui n'est pas très éloigné des nôtres banques marocaines. Donc, au fond, nous, on a presque une chance supplémentaire, c'est qu'on a un marché domestique qui est important, qui stabilise, qui donne un peu plus, un profil de croissance un peu moins fort, mais beaucoup plus stable et pérenne. Peut-être aussi les positions de marché dans chacun des pays, comme les marchés individuellement sont petits, on a quand même l'ambition d'être dans les leaders, dans les trois premiers, idéalement, dans chacun des marchés. On voit bien qu'on commence à y arriver. En Tunisie, on est sixième, en fait, il y a trois banques étatiques dans le top 10 qu'il ne faut presque pas compter, dans le top 6. Donc, on est, disons, deuxième, troisième en Tunisie. On peut avancer. Je voulais simplement vous montrer les différences de rentabilité. Donc, la banque au Maroc, c'est du 1% de retour sur actif. Ça, c'est les comptes consolidés avec les contributions des différents pôles. Alors que la banque de détail international, c'est plutôt autour de 1,5%. Mais par contre, c'est assez volatile. Vous voyez la volatilité. Donc, on est dans une situation où la rentabilité est plus forte, le risque est plus fort et on peut aller directement au risque. La slide suivante. Donc, ça, c'est le coefficient d'exploitation. On va direct au risque. Voilà. Ça s'illustre bien dans le coût du risque. Donc, au Maroc, on a eu pendant une longue période un coût du risque relativement faible. On voit le durcissement des conditions de risque depuis 2013. Un reflux qui va se confirmer en 2015. Vous le verrez demain. les comptes. Mais, au niveau de la banque de détail international, on voit une grande volatilité. Donc, ce n'est pas que c'est plus risqué. Oui, peut-être, en moyenne, c'est un peu plus risqué. Mais c'est surtout beaucoup plus volatile. D'où l'avantage de diversifier au maximum pour essayer d'absorber les chocs. Je m'interromps ici et je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci, M. Douéli, pour votre intervention. Quelques points clés, mais qui donneront lieu à des questions tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure de l'innovation par rapport au marché, du retail en priorité par rapport au corporate. Excusez-moi la simplification de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier par rapport aussi à la diversification qui réduit les risques. De cette capacité de Tijari ou Afa Bank malgré la présence dans plusieurs pays qui sont considérés aujourd'hui à risque comme la Tunisie, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso de rester quand même intéressant en termes de contribution. Et puis, l'international, oui, mais ne négligeons pas le marché domestique marocain. Et ce développement, merci pour cette attention puisque dans nos publics, il n'y a pas que des financiers, il y a aussi des personnes de la RH, de l'informatique et d'autres spécialités. Cette attention croissante est limite parallèle entre un développement des ressources humaines toujours dans un souci de proximité mais aussi un développement du réseau informatique qui permet cette supervision nécessaire. Alors, je passe la parole à M. Hassan Elbsri pour la suite et pour nous éclairer davantage sur la BCP et son innovation en Afrique. Merci M. Elbsri. Merci Madame. Bonsoir tout le monde. Je rejoins mon ami Ismaël pour vous dire que j'espère que vous n'allez pas regretter le match qui se déroule dans ces moments-là. Mais je crois que le débat qui pourrait se dégager de cette présentation est très important notamment pour les étudiants mais également pour les décideurs et pour l'ensemble de l'auditoire. mon intervention serait peut-être un complément à celle de mon ami Ismaël et on va se rejoindre par la suite. Mais j'ai tenu quand on m'avait invité à cette manifestation de coller un peu à vos attentes en vous assurant une présentation qui parle effectivement de la stratégie de notre internationalisation en Afrique de son déploiement et également de l'aspect communication dans cette stratégie. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans la présentation un bref rappel de la dimension du groupe populaire mais j'insisterai essentiellement sur la stratégie à l'international en vous parlant un peu de ces variables mais également du déploiement notamment en termes de gouvernance la conduite des changements qui est un point très très important dans notre aventure africaine le plan d'action prioritaire que nous avons conçu et enfin l'aspect communication et je conclurai par la deuxième étape parce que nous sommes aujourd'hui dans une deuxième étape qui est celle de la croissance. Alors là le groupe Banque Populaire vous le connaissez c'est un groupe multimédiaire je ne vais pas insister là-dessus vous avez l'ensemble des métiers qui sont là peut-être un point sur la microfinance que vous voyez Atlantique le microfinance pour l'Africa qui était peut-être une particularité de la Banque Populaire je reviendrai là-dessus mais vous avez un peu l'idée sur le groupe et l'ensemble des métiers qu'il exerce. Alors sur la dimension internationale du groupe dans cette carte vous avez un peu une idée sur la présence du groupe Banque Populaire un peu à travers le monde comme vous le voyez nous sommes suffisamment présents en Afrique mais également en Europe en Moyen-Orient et également en Amérique que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis où nous venions d'avoir une autorisation pour ouvrir un bureau de représentation cette demande d'autorisation a nécessité pratiquement 4 ans de discussion avec la Fédérale pour avoir cet accord. Alors là vous avez une idée très très schématique sur la présence sur notre présence en Afrique avec également les dates c'est on a commencé en 1990 1991 cette implantation en Afrique mais c'était pas dans une perspective de stratégie de croissance externe c'était beaucoup plus pour d'autres considérations notamment le renforcement des relations bilatérales avec un certain nombre de pays. Et donc finalement c'est l'avènement de la prise de contrôle du groupe Banque Atlantique qui a effectivement été la manifestation la plus importante de notre présence en Afrique sub-saharie. Quelques dates c'est simplement pour la mémoire pour les retenir notre première filiale a été créée en 1900 à l'international je parle des principales dates à l'international notre première filiale internationale a été créée en France c'est la Banque Chabidi Maroc avec sa succursale en Belgique et puis en 1990 nous avons ouvert en République Centrafricaine et en 1991 en Guinée en 2007 c'est essentiellement l'extension sur l'Europe à travers le passeport européen que nous avons pu décrocher que nous a permis de s'implanter dans les sept pays de l'Union Européenne et que nous avons complété évidemment par des bureaux de représentation un peu à travers l'Europe et le Moyen-Orient la Mauritanie c'est en 2010 qu'on y est allé avec notre consoeur Tijeri et c'est en 2012 effectivement que nous avons acquis le groupe Banque Atlantique qui dispose également de cette banque dans sept pays de l'UEMOA 2015 c'était l'ouverture du bureau de représentation aux Etats-Unis et 2015 également c'est le lancement de la microfinance en Afrique c'est un point peut-être important sur lequel on voudrait revenir parce que je crois que c'est une des contributions de la banque populaire au développement économique et social des pays où nous sommes implantés alors donc au niveau de la stratégie comme vous le voyez c'est une stratégie à deux variables donc il y a une stratégie qui est destinée à la défense et à la consolidation des positions acquises et là c'est une stratégie qui est dédiée au marché des marocains du monde je devrais la rappeler tout à l'heure et donc son objectif c'est consolider la forte position de la banque sur ce marché nous avons depuis les années 60 une très très forte position sur ce marché là et donc cette stratégie d'internationalisation c'est justement pour pouvoir consolider et renforcer cette position avec en périmètre l'Europe le Moyen-Orient et les Amériques et puis il y a la stratégie de conquête de nouveaux marchés ce sont des opportunités de croissance externe de nouvelles opportunités de croissance externe avec un fort potentiel de création de valeur et nous allons revenir là-dessus parce qu'effectivement il s'est avéré que ces pays où nous sommes implantés sont une grande source de création de valeur le périmètre c'est essentiellement l'Afrique sub-saharienne pour le moment et peut-être que ça va aller au-delà de l'Afrique sub-saharienne francophone alors dans le déploiement de la stratégie j'ai fait exprès de vous exposer comment on a géré ce projet là parce que c'est un projet important comment il a été géré à travers les principales étapes de la réalisation de ce projet donc la première question c'était le choix du modèle de gouvernance c'est un point très très important la conduite du changement également parce que nous sommes entrés sur des banques qui connaissaient effectivement des problèmes avec ce plan d'action prioritaire mais également on finira par l'aspect communication alors le choix du modèle de gouvernance comme je vous l'ai dit c'est un point important on avait plusieurs options notamment entre la gestion directe être présent directement et la gestion à travers la holding parce que nous nous avons acquis des banques à travers une holding donc nous avons à la fois la holding et la maison mère ce que nous avons choisi c'est que notre holding soit une holding de contrôle et de développement et c'est l'organigramme que nous avons conçu était dans ce sens là c'est à dire que nous avons fait confiance en quelque sorte aux ressources humaines qui étaient sur place c'est un point également important mais nous avons mis en place le dispositif nécessaire en termes de monitoring et de contrôle à la fois de l'activité mais également des risques allez-y donc la conduite des changements c'était le point le plus important dans notre démarche vous savez quand on avait acquis ces banques là il y avait également un contexte qui était assez difficile monsieur Smeil l'a rappelé tout à l'heure mais les banques que nous avons également acquises étaient dans des situations disons plus ou moins difficiles donc il fallait avoir une politique très très pertinente pour la conduite du changement et dans tout projet stratégique la conduite du changement est un des points focals sur lequel repose la réussite d'une stratégie évidemment pour la réussite du changement vous avez trois paramètres qu'il ne faut jamais oublier c'est la communication parce qu'il faut faire adhérer l'ensemble des équipes à ce projet de transformation il y a la formation justement pour que les ressources humaines puissent vous suivre dans les projections que vous faites dans le projet que vous amenez et enfin il y a la mobilisation qui est nécessaire également donc à la réussite du changement alors ce sentier cette conduite du changement s'était articulée autour de plusieurs chantiers importants d'abord il y a le pilotage lui-même de la conduite du changement c'est un point crucial dans la gestion de ce projet là donc c'est la diffusion des plannings du macro planning la désignation du PMO etc. la communication c'est un point également important pour identifier à la fois les populations impactées par le projet et les bénéfices qu'ils peuvent en tirer la formation également pour que les ressources humaines comme je l'ai dit tout à l'heure peuvent nous suivre et enfin la mobilisation qui est nécessaire également pour une plus forte adhésion de l'ensemble des ressources humaines à ce projet alors nous avons évidemment établi un certain nombre d'actions prioritaires pour la gestion pour la prise en charge si vous voulez de ces nouvelles acquisitions l'organisation et le système d'information c'est un point crucial qui a été évoqué également par par mon ami Ismail en fait l'une des forces majeures dans une banque c'est le système d'information c'est le socle de la viabilité et de la performance d'une banque quand on a fait le diagnostic du système d'information que nous avons trouvé donc on était obligé de le revoir de le changer carrément pour pouvoir prévoir un système d'information qui devrait coller également à celui que nous avons en main l'également le business intelligence c'est un point qui est très important parce qu'il fallait disposer de l'information nécessaire dans ces pays-là pour pouvoir justement dérouler une politique marketing adéquate les risques c'est la plus grande question c'est la gestion des risques il faut savoir que la réglementation dans les pays de l'Afrique subsaharienne est un peu en retrait par rapport à la réglementation marocaine et dans la zone U1-Moi par exemple au moment où nous nous étions à Bâle 3 les banques africaines des pays de l'U1-Moi étaient encore même pas à Bâle 1 et donc il y avait une très très grande divergence en matière de régulation la régulation dans les pays de l'U1-Moi est beaucoup plus lâche que celle que nous avons au Maroc il faut le savoir par exemple je vous donne un petit exemple sur la division des risques qui est de 75% alors qu'elle est de 20% mais il y a encore d'autres ratios qui sont vous allez dire qui rappellent le Maroc des années 80 quand vous voulez comparer le système de régulation ça rappelle un peu les années 80 où nous étions dans une politique directe de contrôle de l'activité bancaire donc nous essayons également de faire évoluer ces banques vers une gestion plus appropriée des risques d'ailleurs ces pays de l'U1-Moi se préparent aujourd'hui à une entrée de Bâle 2 et Bâle 3 en même temps nous avons fait Bâle 1 et puis nous avons fait Bâle 2 et puis nous sommes partis à Bâle 3 la BCA veut aujourd'hui faire un sort très très important en allant directement implémenter Bâle 2 et Bâle 3 ce qui va aboutir nécessairement à un chamboulement des données de l'activité bancaire dans ces pays et puis donc la finance bien sûr c'est toute la consolidation les normes IFRS parce que la consolidation c'est une autre très importante nous sommes également un organisme côté et on a besoin donc de cette consolidation le marketing la communication et les ressources humaines ce sont l'ensemble des actions prioritaires qui ont été identifiées alors les grands streams que nous avons identifiés on peut les répartir également à deux niveaux des projets de mise à niveau de ces banques le business intelligence le risk management le projet finance IFRS et le projet système d'information mais également des projets structurants notamment l'organisation les ressources humaines le projet marketing et communication alors pour la communication je reviens à l'aspect communication c'est pour répondre également à vos attentes donc là aussi nous avons procédé à une analyse de l'état des lieux avant la prise de participation nous avons défini en conséquence les grands axes de la stratégie de communication et nous avons procédé à sa mise en oeuvre alors l'état des lieux nous avons trouvé un territoire de marque qui est différencié la banque atlantique ça a existé depuis suffisamment longtemps elle est présente dans les sept pays donc la marque existait quand même et elle avait une certaine notoriété parmi la clientèle possible mais on a également constaté en raison des difficultés que ces banques ont rencontré une quasi-absence du champ de la communication avec une très très faible visibilité et la question qui nous a été posée qui est une question très très importante allons-nous venir exposer notre logo lui donner une plus grande visibilité par rapport à la marque qui existe sur place c'était un débat très très important et nous avons opté pour pour laisser pour capitaliser si vous voulez sur la marque existante et l'affaire évolue c'est pourquoi nous avons retenu le logo l'ancien logo des banques que nous avons acquises avec une petite référence à l'appartenance au groupe Banque Centrale Populaire c'est un point qui peut être discuté parce qu'il y a d'autres options d'autres choix qui font que certaines banques marocaines ont fait ont donné plus grande visibilité à la marque marocaine plutôt qu'à la marque des pays d'accueil alors pour la visibilité vous voyez ici je vous donne un exemple de la visibilité telle qu'elle existait avant que nous soyons avant que nous soyons là vous allez constater que effectivement c'est une visibilité pour les 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 agents de communication qui est très très faible visibilité qui est très mal très mal faite et donc nous allons nous avons travaillé pendant deux ans à peu près pour redorer si vous voulez ou améliorer la visibilité de la marque et ça donnait un peu ça ce que vous voyez pour voir un peu comment la transformation a été faite d'un réseau qui existe avec une autorité etc mais qui a besoin d'un lifting et c'est ça je crois l'apport de la banque populaire parce que on va le voir par la suite ce sont des banques qui étaient dans une situation difficile mais deux ans trois ans après ils sont devenus vraiment très très performantes et donc nous avons continué même ici dans la discrétion par rapport au logo de la banque populaire parce que vous passez par là vous n'avez aucune idée sur la présence de la banque populaire dans ses filiales comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont des positions qui peuvent être discutées mais nous avons préféré cette voie parce qu'elle répond également à une attente des populations et beaucoup plus que ça dans la même continuité nous avons gardé les mêmes équipes de management de ces banques là ce sont des gens des pays d'accueil nous nous sommes contentés de contrôler les banques enfin les métiers de contrôle notamment les métiers de risque d'inspection etc mais le management nous l'avons gardé c'est également une option qui peut être discutée par rapport à d'autres choix qui sont possibles par contre nous avons changé la signature du groupe Banque Atlantique en leur donnant la signature du groupe Banque Atlantique faite pour vous un peu comme Banque Populaire faite pour vous donc on a uniformisé la signature entre nous et le groupe Banque Atlantique donc c'est également pour que ce soit également un signe fédératrice d'appartenance à la maison mère et puis nous avons également lancé une campagne de communication institutionnelle après avoir consolidé tout ça en termes de visuel etc nous avons lancé une campagne institutionnelle pour que le groupe Banque Atlantique puisse également asseoir sa notoriété au sein de ce pays et c'est une campagne les éminaires qui a pris cette forme avec vous à chaque étape de votre vie c'est-à-dire un accompagnement quasiment permanent alors jusque-là donc j'ai essayé très très rapidement de vous donner une idée sur le cheminement de la gestion d'un projet qui est très important de l'internationalisation avec l'ensemble des étapes qui doivent l'accompagner notamment la conduite du changement qui est un élément très très important aujourd'hui après trois années nous considérons que cette première phase est achevée l'investissement a été un investissement très très pertinent parce que le retour sur investissement est très important la contribution de ces banques au PNB à la valeur ajoutée comme dit Ismail est très très importante elle est encore moindre que celle du groupe à Tijali mais elle est très très importante et elle avoisine pratiquement les 20% de notre PNB et c'est à partir de maintenant à partir de cette année-là nous nous sommes inscrits dans une autre stratégie c'est une stratégie de croissance avec un certain nombre d'objectifs qui sont fondamentaux d'abord il faut qu'on pérennise notre modèle de croissance en Afrique il faut qu'on améliore également notre couverture géographique parce qu'il y a également des projets d'extension sur d'autres pays notamment la zone mais également l'Afrique anglophone et il faut également qu'on consolide notre position dans les pays d'implantation l'objectif est de faire des banques atlantiques les deuxièmes ou troisièmes banques dans chacun des pays où nous sommes implantés et là vous avez une idée sur l'ensemble des composantes de cette stratégie que nous comptons déployer en Afrique subsaharienne et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé cette stratégie